... Tous sous presse qu'ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi Tchilombo, état-major commandement des FRDC et de la police nationale, commandant des zones de défense et leurs états-majors, officier responsable des zones de défense et région militaire, chef des groupes et base des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis au service spécialisé de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. A l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilité et assignation que nous confère la constitution de notre pays, mûr par le sentiment de ne vrai que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser en ce 1er décembre 2020, ici, au palais de la nation, que, conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause du Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 287 de notre Constitution, qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection, non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, résolument dévoient le service de la République démocratique du Congo et à son peuple, ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leurs missions sacrées par des vendeurs d'illusions en mal de glorioles. Rédevable vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise, rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer à politique nationale républicaine. À cet effet, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité, toute notre laïauté sans faille, ainsi que toute notre disponibilité à œuvrer, sous votre guise d'excellence, à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'au sacrifice supérieur. Et comme l'indique notre serment, nous ne taillerons jamais le Congo. La causerie morale de ce mardi intervient cinq mois après celle du 11 juillet de cette même année. C'est désormais officiel. Kinshasa abritera en août 2022 les Jeux de la francophonie. L'information a été livrée ce mercredi soir par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Alors, je suis la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Je m'appelle Zena Mina. Nous avons souhaité rencontrer le président pour un point de situation sur l'avancement du projet de l'organisation des Jeux de la francophonie qui auront lieu en août 2022. Nous avons eu l'assurance pour un suivi et pour l'organisation des Jeux de très grande qualité à l'image de ce pays. C'est un événement qui va être transmis au monde entier, à la planète entière. Donc, vraiment de rester solidaire, de s'approprier cet événement et que ce soit vraiment une fête pour toute la population congolaise et que tout le monde s'engage pour sa réussite. Grand pays francophone au monde, la RDC sera ouverte au monde et va retrouver sa place dans les concerts des nations. L'Église catholique a toujours été le grand ténant de la gratuité et nous continuons à soutenir la gratuité jusqu'à maintenant, mais nous voulons le faire de façon réaliste. Je crois que la gratuité, aujourd'hui, met face à face un employeur. Quel est-à-dire ? Et ses employés, quels sont les enseignants. Les enseignants ont le droit d'aller en grève et s'ils estiment que leurs intérêts ne sont pas servis. Ça, c'est constitutionnel. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que dans ces conflits, il n'y a pas que l'employeur et ses employés, les enseignants. Il y a aussi l'enfant. Et qui dit enfant dit parent. Non, il ne faudrait pas que les parents regardent les deux protagonistes en spectateur. Il faut qu'ils s'impliquent. Et ils doivent s'impliquer comment ? Je crois que c'est peut-être là qu'il y a le malentendu. Les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres à tenir parole. C'est-à-dire que l'État doit respecter ses engagements pour remplir les conditions de l'applicabilité et de la gratuité. Et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement, c'est-à-dire former les enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait des confusions là-dessus. Et je suis convaincu que si les parents font de pression sur le gouvernement et sur les enseignants, nous finirons par trouver un compromis. Il faut d'abord dire que la volonté et la détermination clairement exprimées par le président de la République, chef de l'État, par le premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement pour consolider, pour pérenniser cette grande réforme qui a permis à des milliers d'enfants, plus ou moins 4 millions d'enfants, à reprendre le chemin de l'école et qui a permis aussi aux parents, n'est-ce pas, d'être soulagés du poids, n'est-ce pas, de cette scolarité des enfants, est aujourd'hui irréversible. Et ce n'est plus à démontrer. Vous savez, au départ, quand nous avions pris, n'est-ce pas, les ministères, dans un contexte compliqué, les gens disaient que c'était une patate chaude. Alors que nous nous avons cru jusqu'au bout et nous y allons avec la gratuité de l'enseignement. Et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis la rentrée, ça fait deux mois que nous avons commencé le cours, il y a des perturbations au niveau des écoles catholiques, il était important que nous venions échanger avec le cardinal, son éminence et le cardinal, de toutes ces questions-là, la nature du problème à la base de ces perturbations, voir aussi comment y remédier, comment trouver des solutions. Donc, je sors d'une réunion très requinquée, puisque son éminence a prêté l'oreille attentive à tout ce que nous avons discuté ensemble et que nous avons pris une décision qu'à partir de demain, le coordinateur provincial va, bien sûr, communiquer les résolutions que nous avons trouvées ici dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange avec son éminence et le cardinal. L'espoir, oui, puisque la gratuité donne déjà l'espoir. Vous savez, quand les parents ne payent plus les frais scolaires, ne payent plus le minerval, comme on dit communément, c'est un espoir aussi pour ces enseignants qui sont aussi parents, qui ne vont pas aussi payer, n'est-ce pas, les frais scolaires de leurs enfants. Ça, c'est important. Mais sur le plan rémunération, il y a aussi un salaire additionnel à partir, n'est-ce pas, de l'arrêté que le gouverneur de province a signé pour demander aux parents de payer, n'est-ce pas, les frais de scolarité. Donc je pense qu'ici, il faudrait que tout le monde, tous les partenaires éducatifs, puisque vous savez, mes collègues enseignants, je lance un appel pathétique à tous les enseignants de revenir au bon sens et de reprendre le chemin de l'école, qui est notre beau métier. Notre beau métier, c'est la formation d'une élite responsable, la formation des enfants qui seront demain des futurs cadres, n'est-ce pas, de ce pays. Et l'avenir de ce pays, on ne peut pas construire l'avenir de ces grands pays, de ces grands Congos, sans préparer la jeunesse. Et la préparation de la jeunesse, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, parents, aujourd'hui. Donc je pense que tous les enseignants sont unanimes pour reprendre le cours et les solutions sont déjà en train d'être trouvées immédiatement. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République de Moratuit du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le Chaud de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sous la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans deux jours, se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui éterre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février au cours duquel le président Tissé Kedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fluctué et je suis satisfait en tant que président de la commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissé Kedi-Chulombo, succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. C'est un plaisir pour elle de visiter à son excellence le ministre d'État, le ministre en charge de l'enseignement de base et elle a discuté avec le ministre sur ce qui est fait ici au Congo dans le domaine de l'éducation et elle s'est rendue compte qu'effectivement ce qui se passe ici c'est vraiment merveilleux. Il y a la stratégie continentale de l'éducation en Afrique qui est mise en oeuvre. Par exemple, elle s'est rendue compte que le Congo a plus de 608 millions d'enseignants, ce qui est beaucoup, et près de 24 millions d'élèves, ce qui représente un gros chiffre et ce qui montre effectivement la taille du pays. Mais elle est très contente vraiment que dans ce pays la stratégie continentale de l'éducation en Afrique est vraiment mise en oeuvre. Donc, pour elle, elle est contente d'être venue ici et elle souhaiterait s'assurer que la question importante aussi qui l'amène ici concerne l'IPED qui est l'Institut panafricain de l'éducation pour le développement. et la commissaire a échangé avec le ministre d'État pour voir justement qu'on pour, non seulement, remercier pour le Congo, la République démocratique du Congo pour ce qui est fait pour soutenir l'IPED, mais demander à ce que davantage, beaucoup de choses soient faites davantage pour que justement cette institution continentale soit mise à un niveau qui répond vraiment aux besoins du continent pour que cette institution puisse effectivement atteindre son mandat dans les bonnes conditions. C'est essentiellement les éléments que la commissaire nous a dit suite à son entretien avec son excellence monsieur le ministre d'État. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501